Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Brawl Stars les amis, accrochez-vous ! Aujourd'hui c'est exceptionnel, mon invité, vous l'avez vu au titre, qui avait déjà pété un plomb, il fut un temps que j'avais fait une vidéo avec lui et puis il dit, il m'avait offert 500€ le pack opening, Ritter ! Voilà, de nouveau 500 balles, j'ai beaucoup de brawlers à aller chercher, j'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas, n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires, on le retrouve juste après avec le pack opening, vous avez parlé ! Allô allô, est-ce que tu m'entends ? Ouais ouais, je t'entends bien. T'es parti là ou quoi ? Ouais je suis parti, je suis parti sans prévenir, j'ai lancé la vidéo. Ok. Ça va ou quoi ? Ouais carrément, je suis impatient là, j'espère qu'on va avoir des petites merveilles. Et ça fait combien de temps qu'on n'a pas tourné une nouvelle vidéo ensemble ? Je sais pas, il doit y avoir un an l'autre vidéo. Ah mais l'autre vidéo c'est incroyable, pour ceux qui n'ont pas suivi les amis, je vais mettre ça sous mes yeux là tout de suite. En fait en gros on avait déjà fait une vidéo opening, d'ailleurs je crois que c'est l'une de mes seuls openings que j'ai fait sur Clash Royale. Sur Brawl Stars ? Ouais, sur Brawl Stars, excuse-moi ouais. Et ouais c'est avec toi et la vidéo, la vidéo elle a 4 200 000 vues. 4 200 000 vues ? C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne secondaire. Combien de likes ? Il y a 233 000 likes, wesh. Mais non, 230 000 likes ? Mais attends mais c'est incroyable en vrai. En vrai c'est incroyable, vraiment les gens ils avaient kiffé 13 400 commentaires. Mais quel bail, c'est vrai que j'étais pas retourné dessus mais truc de fou. Et c'était du coup le 1er juillet 2020, ça va faire presque deux ans. Mais non c'est pas vrai. Bah attends mais ça passe si vite. A l'époque je faisais une vidéo Brawl Stars par jour. Par jour ? Ouais. Là je suis un peu moins présent mais en vrai de vrai, tu peux voir, bon en vrai je pense que mon rythme c'est une fois voire deux par semaine. Mais régulier tu vois. Mais sans me prendre la tête. Je joue comme un casu, je kiffe. Bon j'enchaîne toujours les victoires. Ah bah comme par hasard je dis ça il y a que des défaites. Ah ouais ! Il y a que des défaites là. Mais voilà tu vois 4 jours, 7 jours. Je joue encore régulièrement et en vrai vraiment pour le pur kiff. Et il y a moyen de kiffer et la mise à jour qui arrive est sympa aussi. Tu verras je te spoil pas. Bah tu peux me dire quelques trucs parce que je t'avoue ouais je suis plus trop l'actualité. Tu peux regarder dans mes persos et c'est pour ça qu'on va faire un opening parce que voilà je suis en galère. Il me manque des persos. Voilà. Je suis à la ramasse hein. Il te manque des persos complètement dingue. Donc ce pack opening va être monstrueux. Ah ouais tu vas être hypé. Quand tu vas commencer à jouer que ce soit Buzz, Meg... C'est lequel ton perso préféré de ceux-là ? Fang. Fang il est incroyable. Fang c'est celui qui tape de loin c'est ça ? Il envoie sa chaussure, il envoie des coups de savate de loin tu vois. Il peut se tépé sur toi ? Mais à proximité il peut te stunt, il peut t'endormir tu vois. Il te fracasse et il se jette sur tous les adversaires. C'est à dire qu'il peut mettre un coup aux 3 adversaires en Brawl Ball qui sont à côté. Il est complètement ouf. Et Eve, le brawler qui était juste en dessous, elle passe par dessus. Ah oui 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 je l'ai déjà vu, il passe par dessus les lacs et tout. Ouais c'est ça. Ouais ouais ouais. Et ça lui donne des mécaniques complètement dingues. Et dans les deux prochains brawler, il y a un brawler qui est comme un boulet de canon, qui est lancé d'un canon, qui un peu se téléporte tu vois. Mais genre vraiment. Et il y a l'autre brawler qui va voler. Il va voler, il vole. En jetpack. Genre au-dessus des obstacles et tout. Ouais et tu connais Stu, c'est les deux sœurs de Stu qui arrivent dans Brawl Stars. Ok ah ouais putain. Donc ça ça va être assez incroyable. Ton brawler préféré tu m'as dit que c'était Spike ? Mon brawler préféré c'est Spike. Bon en fait je regarde, je le vois. Il est complètement méta Spike. J'aime bien B.A. J'aime bien Polly. J'aime bien Nani. Et j'aime bien Spike. Et Spike je pense que c'est mon préféré. Et Spike il est complètement méta, il est stratosphérique en ce moment. Donc on va te le faire monter. Niveau 11 parce que là tu vois il est niveau de poignage. Ouais ouais je vois ça, il y a des objets et tout. C'est ça. Donc on va gagner en ouvrant des mégaboytes des pièces de ferraille. Et avec ces pièces de ferraille, on va construire des équipements. Et tu vas pouvoir lui rajouter une super vitesse. Attends mais le jeu il a changé en fait. Le jeu il a carrément changé. C'était pas ça les Paco Penning à l'époque. Il est compliqué. Il est complet maintenant pardon. Pas compliqué mais complet. Et je pense que tu vas apprécier. Parce qu'on se rapproche tout doucement d'un vrai MOBA. Tu vois plus complexe. Beaucoup plus stratégique et tout. C'est ça dans tes choix. Et là ce que tu dois faire c'est commencer par... Bon bah là c'est le shop, les skins. Il n'y a pas un petit low burger non par hasard ? Ah dommage. Est-ce que... Ah oui c'est vrai il y a un skin burger. Est-ce que dans les box tu peux taper des skins ? Non. Ah c'est dommage ça en vrai. Parce que maintenant c'est vrai qu'il y en a beaucoup de skins. Ce qu'ils ont rajouté donc c'est les pièces de ferraille, les équipements. Et tu peux avoir aussi les points de pouvoir. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les points de pouvoir qui sont donnés brawler par brawler. D'accord. Et bien ils te donnent 150 points de pouvoir et tu vas choisir sur quel brawler tu les mets. Ah ça c'est pas mal. Ah ouais c'est une dinguerie. Très bien. Les gars au moins je suis à la page de l'opening. Là je ne pouvais pas choisir mieux client parce que... T'as fait combien d'opening environ ? Et bien j'ai 250 comptes donc 250 pack openings. Mais des vrais. Il a 250 comptes maxés ? Non pas maxés mais des comptes quasiment max j'en ai beaucoup aussi. T'es un malade. Je pense que j'ai un des comptes les plus maxés au monde. T'es un malade. Ah ouais ? Ouais ouais. J'ai des pensées sans compter. Pourquoi il s'est écrit 10 015 à côté de la petite gemme ? Parce qu'on a fait des américains gros. On a fait des américains. Je veux rien savoir. 10 015 pouces bleus pour les 10 015 gemmes. Ah ouais j'avoue 10 015 pouces bleus. Comme ça au moins c'est... Oh putain. Bah ça va être exceptionnel. Écoute on va se lancer parce que... Bon moi j'ai l'habitude de parler. Tu nous as préparé. Ouais c'est vrai que c'est aberrant. La vidéo va peut-être durer... Allez même si ça dure une heure c'est pas grave. On est là pour passer un bon moment. Tout ça tout ça. Et puis on va discuter autour de... Bah de Brawl Stars. De Brawl Stars ouais. Ouais ouais. Tu me conseilles quoi ? Là tout de suite tu dois aller dans le pass Brawl tout en bas à gauche. Le pass de combat. Tu te mets sur récompense. Et tu actives le pass de combat. Regardez le Valouse il joue ! J'active. Il y a les paliers qui sont avancés. J'active lequel ? Alors là je sais jamais. Tu sais parce que toi t'as déjà commencé le pass de combat. Vas-y on n'est pas à 80 jours près. Prends à droite. Vas-y on... Allez on est là pour faire les américains jusqu'au bout. Ouais ouais. Ce pack opening va être aberrant. Moi je veux un objet restant 10. Et là tu lui achètes tous les paliers. Du coup un par un ? Ouais mais... Non là tu les ouvres là. Mais regarde ce petit skin il est sympa. Le Rico. Là tu vas à droite et t'achètes tous les paliers. Donc je vais être vraiment tout à droite. Non non il fallait que tu commences. Ah c'est moi. Ils sont pas achetés. Tu vois j'ai jamais fait. Ouais ouais je sais. Bah il faut que t'apprennes. Donc là tu t'achètes tout voilà. Donc là j'achète l'un. Vas-y. 30 30 30 30 30. C'est bon tu fais ton Elon Musk. Vas-y tu rachètes. Pourtant on est d'accord que le pass de combat c'est facile à l'up. Euh ouais. Là c'est juste qu'on n'a pas le temps là. Ouais c'est ça. T'es un américain ou t'es un américain ? Qu'est-ce que tu me fais faire là ? Là t'es un gros j'aimeur. Tu j'aime. Et là j'arrive dans le gang là en fait. Donc là tu vas jusqu'au dernier palier. Et tu vois tous les points de pouvoir comme au palier 42 là ou au palier 46. Ouais. La partie haute là du palier 46. Regarde juste après. Ou 42 en bas ou 46 en haut. Les 125 là. Et bah on va tout mettre sur Spike et on va commencer par ça. D'accord. On va maxer d'abord ton Spike. Ok donc là l'objectif c'est maxer Spike. C'est ça. On va le monter pouvoir 11 et niveau de pouvoir 11. Et comme ça tu vas débloquer les équipements. Tu vas voir c'est vraiment un nouveau truc de grand star. On est d'accord il y a une vraie div du coup. C'est insupportable. Tu sais là avant t'étais maxé. Ouais ouais. Et t'étais niveau pouvoir 10. Ouais c'est ça. Et maintenant t'as ses pouvoirs 9. Ouais c'est ça. Et bah quand t'as avec des pouvoirs 9 tu rencontres des 11 tu pètes un câble. Ah ouais. C'est tellement plus fort. Let's go. Bah là tu peux prendre direct les 500 points de pouvoir tu vois qu'il y a palier 69 et tu les mets sur Spike. On met tout sur Spike parce que dans tes brawlers préférés il est tellement fort en ce moment tu vas péter un câble. Ok let's go. Là maintenant tu prends tous les points de pouvoir palier 68 là t'as vu tu remets sur Spike et ça va te permettre de tout de suite tu sais à chaque fois que t'ouvriras une méga boîte. Avoir les trucs associés à Spike c'est ça ? Ouais voilà. D'accord donc là c'est avant l'opening en fait on le prépare là. C'est ça. Là on est en train de préparer ton palier. Ok là il est fou là. Qu'est-ce que je fais ? Je l'up ? Non continue parce que là il vient juste de passer le pouvoir 10. Vas-y tu prends tout. Je crois que t'en avais raté un à droite mais c'est pas grave on ira le rechercher après. De toute façon tant que tu peux lui en mettre ça veut dire qu'il peut manger. J'en ai raté un ? Ouais ouais il a de la place dans le bidon là. Vas-y ouais celui-là. Il a de la place dans le bidon là. Allez Spike on mange on mange on mange. Est-ce que tu veux savoir pourquoi c'est mon brawler préféré ? Ouais carrément. Parce qu'à l'époque où je jouais à l'époque de la bêta il y a très longtemps j'avais tous les persos sauf Spike. Et j'ai fait peut-être aller on va dire ouais 2-3 000 euros d'opening ce qui est déjà pas mal tu vois. Ouais. Et j'arrivais pas j'arrivais pas à l'avoir j'arrivais pas. Donc le jour où je l'ai eu j'ai pété un plomb et j'arrêtais pas de le jouer franchement je le kiffe. C'est une leçon de vie hein là ce que tu nous racontais. Carrément c'était même l'emblème de mon... Quand t'as quelque chose qu'on veut absolument dans la vie. Ouais. C'était l'emblème de mon clan. Mais ouais quand on veut quelque chose dans la vie. Et que c'est difficile à obtenir ben du coup... Conseil de papa ça les amis. Bon je suis pas encore papa mais là il y a un papa. Et c'est bien c'est bien de pas tout avoir directement. Ouais sinon t'as plus la dalle quoi. J'ai vu la vidéo de Michaud où il explique justement que maintenant quand il s'achète une PS5 et ben c'est plus comme avant. Ouais 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 bah même en vrai pour moi aussi. Genre quand j'étais petit je rêvais d'avoir toutes les consoles etc. C'est vrai que maintenant bon bah c'est beaucoup plus facile entre guillemets. Mais t'as plus la même saveur. C'est vrai hein. T'as fait un peu phrase de vieux genre qui a réussi et tout. Mais en vrai c'est vrai hein. C'est réel. T'sais comme quand t'achètes tes paires de pompes. C'est ça. Moi avant j'avais une paire de baskets par an pour jouer au basket et j'étais le plus heureux du monde. J'ai regardé des fois elle dormait avec moi. À la rentrée de l'école t'as tes nouvelles chaussures pour l'année. T'es refait. Tu parles à tes potes mais t'es en train de regarder tes pieds quoi. Ouais t'es refait. Et quand t'as fait le mauvais chou à début d'année tu t'es dit je vais prendre un risque. Je vais prendre des pompes avec une couleur spéciale. Bah tu regrettes toute l'année. Toi t'as connu l'époque où on achetait un jeu vidéo et qu'il soit bon ou nul. Ah il faut le finir. Bah à l'époque on le poussait quoi. Ah oui il faut le finir. Tu vas aller voir Spike là un peu pour voir comment on peut le monter. Ok on va voir Spike un peu il est là. Tac. Alors regarde. Oh t'as pas d'or jure. Tu sais combien j'ai d'or ? J'ai le record du monde. Non. 3 millions de pièces d'or. Sur Brawl Stars hein c'est pas Clash Royale Brawl Stars. Ce mec est un américain les amis. Ça coûte 3 millions de pièces d'or ça doit coûter 20 000 euros un truc comme ça. Je peux pas payer avec des gemmes. Non là ce que tu dois faire c'est on va ouvrir le pass de combat. Ok donc là j'ouvre tout. Bah t'as des tonnes de pièces d'or non ? Ah non remarque ça sera pas beaucoup. Ouais vas-y ouvre. Vas-y fais toi plaisir. Même les méga boîtes et tout ? Ouais tu peux commencer à ouvrir. Ok. Honnêtement vas-y c'est le début du pack opening là. Grosse boîte objet reste en 3. C'est parti on est d'accord c'est quand ça clignote en bas à droite c'est un truc que j'ai pas c'est ça ? C'est ça ouais ouais ouais. Ok. Donc là 3 c'est normal. Oh là c'est une petite boîte bon c'est juste on prend. C'est ça ouais ouais ouais. C'est la déco là. La méga boîte objet reste en 6. T'as quelque chose là. Ah ouais ? Ah bah oui bien sûr que oui. Ça va clignoter. Oh ! Toi t'as du flair toi. T'as du flair toi. Ma ma ma. C'est un gadget. Ok. Darryl j'aime bien comme... Ah ouais mais de toute façon il te faut absolument tous les gadgets, tous les pouvoirs stars. Il te faut tout là. Ouais comme ça au moins tu peux jouer à 100% quoi. Des petites gemmes, des pièces d'or qui montent, elles vont monter assez rapidement. C'est dommage qu'il n'y a pas un bouton où on peut récupérer tout le pass. Oh ! Ça clignote là, ça clignote ! Là tu as 44 points de pouvoir, tu vas les mettre sur Spike, ça clignote, elle est incroyable cette grosse boîte. Vas-y. Let's go ! Dérapage, le pouvoir star de Stu. Stu je ne l'ai pas beaucoup joué. C'est un brûleur super stylé. Là tu mets sur Spike. Il est là, il a la dalle. Allez mange. Allez mon gros Spike. Ok, Mortis. C'est pas mal quand même comme pass, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Ouais. Et là il rajoute, tu sais que tu connais Fortnite comme par cœur, tu peux taguer dans Fortnite. Et bien maintenant dans Brunchstar, tu vas pouvoir taguer les maps pendant la game. Par cœur ? Ouais. Tu pourras mettre des tags. Ouais, ouais, vraiment. C'est un peu un copier-coller. Ouais, mais... Ouais, ouais, tu peux le dire. C'est un peu un copier-coller du coup. Suivre les bonnes recettes, c'est pas une mauvaise idée. C'est vrai. Ok. Monsieur M, putain. Tu peux y aller. Monsieur M, il a un skin incroyable qui sort, il a plein de skins qui sont sortis. Ok. Bon là, il y aura rien de spécial. Les pièces d'or, on en a besoin. On les veut, les packs d'emotes. Packs d'emoticône. Ouais, stylé. T'as des packs avec des emoticône, ok. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'emotes maintenant. Tu les utilises ou pas, toi, les emotes en vrai ? Dans les games, ouais. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça change ? Pour dire à un coéquipier que je suis pas content ou... Ok. Mais du coup, tu peux utiliser ceux de base. C'est pour... Ouais, ouais, bien sûr. Après, t'en as qui sont tellement stylés. Le plus célèbre, c'est le piou-piou-piou de... Oh, ça clignote. Ok, Stoo, double gâteau. Si tu es en train de l'équiper, c'est Vernon, là. Oh, on va jouer Stoo, en fait. C'est quoi les top trophées de maintenant ? Parce que moi, à l'époque, quand t'avais 25 000, 30 000, c'était énormissime, tu vois ? Bah, t'as un Français, et Quack, qui est spectaculaire, en rush sur Brawl Stars. Et là, à l'heure actuelle, je crois qu'il a 62 ou un truc comme ça. 62 000. Ah ouais, non, mais là, c'est énormissime. Et bon, lui, il fait de l'e-sport, donc il n'a pas le temps de rush comme ses potes Ira et je crois que c'est Kubik, le deuxième. Mais ils sont à 70 000 trophées, là, les premiers. 70 000. 70 000, mais c'est énormissime. Ça veut dire qu'ils montent tous leurs brawlers à 1 300 trophées. Je ne sais pas ce que tu imagines. Ah ouais. À l'époque, ton brawler, il approchait les 1 000. C'était un truc de fou furieux. Mais, et Quack, quand il est en plein rush, il joue 20 heures par jour. Pour faire 70 000 trophées, Ira, le numéro 1 monde, il joue 20 heures par jour. Mais c'est un truc de malade. Ah, c'est des tryharders de fouilles. Et quand tu dis jouer à l'e-sport, du coup, il y a des compétitions régulières, etc. Dans la Coupe du Monde de Brawl Stars, c'est 1 million de dollars de cash price. Ah ouais ? Ah ouais, tu peux te lancer. Mais c'est quoi, c'est une fois... Michou, Inox, allez, c'est parti. Michou, Inox, allez, c'est parti. Michou, Inox, et vous faites une team e-sport. Moi, je vous coach avec plaisir. Je pense pas qu'on va perdre, mais... T'as combien d'or, là ? Là, je suis à... Attends, reviens en arrière. La petite flèche tout en haut à gauche. Du 1900. Vas-y, mets sur Spike. Parce que là, tu vas débloquer tout de suite les pièces de ferraille. Vas-y, regarde. Attention. Et voilà. Et là, regarde. Emplacement débloqué, c'est parti. Il t'explique tout. Donc, tu as les pièces de ferraille et les équipements. Et là, t'arrives dans le nouveau monde de Brawl Stars. D'accord, ça, c'est un monde que je connais pas, du coup. Voilà. Et il y a le deuxième qui est verrouillé. Du coup, tu fais comment pour le déverrouiller, le deuxième ? Il faut être au pouvoir 11. Ah, et là, je suis au pouvoir... Forcément, t'es d'accord ? Quand t'as deux équipements, t'es forcément plus fort. Donc, vas-y, là, il te demande de prendre. Donc, le bouclier, regarde. Ça t'ajoute un bouclier. 300 points de santé. Ah ouais, ok. Et tu peux le... Il y a trois niveaux par équipement. Donc, tu pourras remonter cet équipement. Mais c'est fumé, en fait. Il va devenir complètement cheaté, ton spike. Je te jure que tu vas péter un câble. C'est quand je rage un petit peu, je prends mon spike et c'est parti. C'est ça. Et tu vas te défouler, ouais. Ok. Bon, je continue. Voilà. Et à partir de maintenant, regarde. Oh putain, ouais, j'ai vu. Ah ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Là, t'as eu pièce de ferraille. C'est facile à débloquer ou pas ? T'en as dans chaque boîte des pièces de ferraille. Les équipements, c'est un petit peu plus dur. Ah oui, ok, d'accord. Mais les pièces de ferraille, maintenant, elles vont débarquer comme ça. Et dans les mégaboîtes, t'en auras aussi. T'auras des équipements plus facilement. Parce qu'il faut aussi les équipements pour, tu vois, pour améliorer ton spike. Eh, mais attends, mais c'est trop long à monter en face de combat. Oh, le petit gadget ? Je suis en train de me rendre compte. C'est le gadget sur qui ? Euh, Stuo. Donc, Stuo, là, t'as récupéré déjà deux gadgets. Trois gadgets, non ? Ah oui, non, le pouvoir star, ouais, exact. Le pouvoir star, ouais. La grosse boîte, le chiffre 4, ok, c'est normal. Et là, on attend, là, voilà. Attention ! Vas-y. Là, je la sens bien, celle-là. Oh, 4. Quoi ? Oh ? Ouais. Ah, du coup, ça, c'est un nouvel équipement. C'est ça, t'as eu la vitesse. Très bien. Oh, elle est incroyable, elle est incroyable, cette mégaboîte. C'est pour ça qu'il n'y avait rien. Je me suis dit, c'est pas normal, 4, j'étais choqué. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais c'est parce que, t'as vu, t'as 128 points de pouvoir à mettre sur spike encore. Ok. Mais je crois qu'il est... Pourquoi il est descendu ? Il est foule ! Il est foule, j'avoue, il est foule ! Ton deuxième brailleur préféré, c'est qui ? C'est... En vrai, j'aime bien Polly. Ouais, prends, prends, elle est incroyable. Polly, c'est vraiment le perso skillet, tu vois. Là, tu débloques Eve. Let's go ! Elle est magnifique. T'as vu, c'est une petite larve ? Ouais, il est dans un petit vaisseau, en fait. Ouais, ça. Elle pilote un vaisseau. Elle est magnifique et elle est terriblement forte. Ah ouais ? Ouais. Tu sais, c'est un brawler qui demande un peu de IQ, tu vois, quand tu la joues ? C'est-à-dire que tu dois te déplacer un peu autour de, forcément, encore des points de pouvoir à mettre. Là, ça part sur Polly. Ou Eve, si tu veux gonfler Eve tout de suite. Comme tu veux. Oh, j'aime bien Polly, en vrai. Ouais, Polly, vas-y. Attention, 6. Donc, t'as que les pièces de ferraille et t'auras pas les équipements à objet restant 6. Oh là là, mais toi, t'as une connaissance des box, là. C'est incroyable. Moi, je suis en train d'ouvrir ça comme un casu. Je suis en train de tapoter sur mon iPad avec mon doigt, là. Tu sais quel est notre problème ? C'est que derrière, il te reste 8300 gemmes à claquer. Après, passe de... Oh ! Let's go, Lou ! Mais comment tu voulais avoir Lou Burger si t'avais pas Lou ? Mais oui, mais c'est vrai ! J'ai Lou ! Premier perso, les amis. Let's go ! On veut une dégustation Lou Burger. Va Lou Jou, Lou Burger... Il me faut le skin, du coup. Au McDrive. Au McDrive. T'es plus KFC, McDo, Burger King... Moi, je suis plus McDo. T'es plus McDo, ouais. Ouais, je suis plus McDo. Pour retrouver le petit goût nostalgique qu'on a toujours connu. C'est exactement ça. T'as la définition parfaite. C'est vraiment... Ça me fait penser, en fait, à mon enfance. Ça clignote. Oh, le pouvoir star. Eh, c'est tout ! C'est tout, j'ai tout ! C'est tout, il veut. Il veut que tu le joues. Ouais, clairement, il m'appelle, en fait. Les deux pouvoirs stars, les deux gadgets, ouais, il t'appelle. Attention, la méga boîte ! 3. Oh, des points de pouvoir. Oh, ça clignote. 154, ça clignote. Oh là 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 ! Alors, lui, c'est un lanceur. Il est incroyable. C'est ton 8e épique sur 9. Ah, c'est lui qui lance une bombe qui en croit, c'est ça ? Exactement. Ah ouais, lui, il est fumé. Ouais, alors, ils l'ont un petit peu nerf, mais il reste exceptionnel. Oh là, je vais pouvoir m'éclater, en fait. Bah là, j'espère qu'on va débloquer tous tes brawleurs du suspect. Oh, mais où on est ? Edgar, le thug. Va, va, deux secondes. Tu veux bien, après la grosse boîte là, va regarder l'état de tes brawleurs, on n'a pas pris le temps de montrer tous ceux qui te manquaient encore. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, t'as 45, il t'en manque 10. Attends, je peux l'améliorer, je peux l'améliorer le spike là. Oh mon dieu, le spike pouvoir 11 ! Alors, en équipement, je vais te conseiller si tu veux bien. Va regarder deux secondes les équipements. La vitesse, c'est incroyable. Bouclier et vitesse, vas-y, prends la vitesse. Donc, sur le deuxième, là ? Ouais, vas-y, prends. Voilà. Et donc, là, maintenant, il faut qu'on récupère d'autres boucliers et d'autres équipements de vitesse pour les passer au niveau supérieur. Et là, ton spike. Et il lui manque un gadget à ton spike, dis donc. C'est vrai. On va récupérer ça. J'ai pas le cactus en pot. Et il est incroyable. C'est un cactus que tu places sur la map, tu te caches derrière, comme ça, ça te protège. Et quand le cactus est tué, ça t'envoie des points de vie. Donc, ça te fait régéné instantanément. Et donc, en brawler qui te manque, vas-y, descends, descends. Du coup, il me manque officiellement tout cela. Il y a un mec qui est incroyable, Lola, Belle, Buzz, Ash, c'est très fort, Colonel Médor, Glyph, Byron, Squeak. Et puis, le Fang. Moi, je veux absolument que tu débloques Fang, parce que là, il est... On va débloquer Fang, t'inquiète même pas. Ouais, tu vas te régaler. Mais un pass de combat, c'est super long. C'est 70 paliers. Mais c'est solide. Est-ce que plus t'avances, plus les récompenses sont grosses ? Oui, tout à l'heure, tu t'as pas fait attention, mais tout à la fin, t'as pris 500 points de pouvoir d'un seul coup. Oh, 118 plus... Ça, c'est un grab. Donc, Franck, tu sais, c'est un gros tank. Je sais pas si t'apprécies. Moi, j'apprécie beaucoup. Mais tu grabes avec. C'est-à-dire que tu rapproches l'adversaire qui soit l'éloigne sur toi. D'accord. Mais je vais redécouvrir même les personnages que je connais, en fait. Ah, c'est ça. Parce qu'avec tous les gadgets, les pouvoirs stars, les équipements... Et tu vas être surpris, parce que les équipements, tout le monde... Oh, le 7 ! 7 ! Donc là, t'auras rien de spécial, si ce n'est que t'as eu le gadget... l'équipement et les pièces de ferrarié. Ok. Ah oui, parce que... Ok, d'accord, ça rajoute un truc, en fait. C'est ça, ouais. Ça rajoute deux spots. Ok, là, pareil, grosse boîte, 4, c'est normal. C'est qui ? C'est un perso que je kiffais jouer quand je voulais pas réfléchir. Que Pidi aime bien, non ? Ouais, 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 c'est vrai, t'as la mémoire. C'est quoi ton perso préféré ? C'est quoi ? Moi, j'aime bien jouer les tanks Bull et Frank. Ok, ouais, t'es un ancien. Ils sont durs à jouer. Ouais. Mais par contre, quand tu les joues bien, tu peux carry ton équipe. Ok, la grosse boîte... Est-ce que, du coup, il y a toujours les légendaires, c'est super dur à dropper ? Ouais, ouais, ouais. Ça reste extrêmement dur. C'est qui le perso le plus dur à paquer ? Le plus dur à paquer... J'ai la sensation, quand je lis le chat, que c'est souvent Léon, quand même, qui est le plus demandé. Ah oui ? Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi... Ils veulent tous Léon, les abos... Ah, Léon, il a un flot, quand même. Ouais, ouais. Mais de toute façon, Léon, Spike et Korbach, c'est un peu comme McDo. C'est la nostalgie du jeu, c'est les premiers légendaires qui sont sortis et... C'est ça, c'est ça. C'est surtout Spike et Kroch. Les premiers, ouais. Et Léon est arrivé à la sortie globale. Ouais. Ah bah tiens, en parlant de Léon, on vient d'avoir un Léon. Ok, les pièces d'or... Léon, il me semble que je l'ai en or. Tu l'as en or massif ? Ouais. Du coup, tu dois avoir plein de persos en or ? Je suis full max en skin, donc j'ai tous les persos en or massif. Il a tous les persos en or. Est-ce que vous avez entendu ? Il a tous les persos en or, ouais. On parle de plusieurs... Ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, je crois. Maxer un compte, mais vraiment full, 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 ça coûte combien ? Pfff, honnêtement... Une fourchette. Si je te dis que dans le mien, j'ai mis énormément, il est toujours pas max. Ah ouais ? Parce que maintenant, t'as les équipements. Ah oui. Tu dois maxer. Je sais pas... Oh, le 7 ? Non, durera rien. Du coup, puisque t'as eu l'équipement. Je veux absolument que t'aies un 8, un 9 ou un 10. Tu m'as pas du prix, hein ? J'attends le prix, hein ? Bah, il est... Comme diraient certains sur YouTube, c'est aberrant. Je sais pas, ça doit coûter... Je pense qu'avec 40 000, je pense pas que t'es max. Ah ! Arrête ! On n'est pas sur ce rare, mais... 40 000 ! Ah ouais, je pense que t'es pas max. Wesh, mais c'est un truc de malade. Oh là là là, c'est un truc de furieux, hein ? Mais là, tu te rends compte, le temps qu'il va te falloir pour monter tous tes persos niveau 11. Ah ouais, non mais là... Et après, les maxer en équipement, parce que je parle maxer en équipement et en skin et en emote et en tout. Ah ouais, non mais là, c'est... Moi, à cet instant, là, j'ai absolument... Oh ! C'est qui ? Oh, c'est le casino ! Ouais, et c'est le casino ou la caisse. Et lui, il est assez satisfaisant à jouer. Parce que c'est un anti-tank et quand il envoie son super, son ult, il fait sacrément mal. Ok, je le connais pas bien, parce que les gens... Les gens ne le prennent pas beaucoup, je trouve. Bah, c'est que maintenant, on a... Tu vois, on se rapproche des 60 Brawlers, donc forcément... Ah, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, hein ? Ouais. Mais ils ont quand même bien taffé, hein ? Wow, depuis la bêta... Bah, je pense que toi, t'es dans la meilleure situation, hein ? Jouer chill à Brawl Stars, ouvrir, tu vois, le Brawl Stars une fois par semaine, deux fois par semaine. Et t'as tellement de trucs, tu vois ? Et là, le skin. FQRAC. Allez, let's go ! Voilà, le pass de combat. Qu'est-ce que t'as, saison précédente ? Tu avoues ? Regarde, voir. Ah, t'as deux... Voilà, t'étais au palier, donc tu peux ouvrir ça, hein ? Vas-y, on prend, hein ? 50 points de pouvoir, hein ? Ouais, ouais. Ah, c'est un méga opening, en fait, là, les gars. Et surtout que là, c'était juste l'apéro, hein ? Derrière, on passe au barbecue, hein ? Là, ça part direct sur 8300 gemmes. T'as vu ? T'as 8000... Tu sais me parler, hein ? Ouais, 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 je vais te convaincre, t'inquiète. Hop, ouais, il y a une petite méga boîte qui traînait. Ouais, bah ça se refuse pas, hein ? Allez, on prend... Ok, les... Putain, ils respectent pas les emotes ! Je veux tout prendre ! Les emotes, c'est une chips ! Attends, et là, c'est quoi, ça ? Ah, ça, je l'avais gardé pour... Garde-les, garde-les pour toujours, ça ! Bah, c'est pour ça, je les ai gardés pour toujours, ça. C'est à l'époque, avant les passes de combat. J'avais le record du monde de grosses boîtes, à l'époque. Attends, anecdote. Bouzeux, il a joué à Brawl Stars il y a une semaine avec moi. Ouais, j'ai vu sa vidéo. Ah, il a fait une vidéo ? Ouais, il a fait une vidéo au BS, hein ? Ah, j'étais même pas au courant ! Ah, oui, oui, oui. Et le nombre de coffres... Et le nombre de coffres qu'il a, c'est hallucinant ! Il en avait combien ? Au moins 600. Et les gardes en souvenir ? Ouais, il les garde en souvenir. Ah, il a raison. Je regrette. Mais moi, ça m'a permis, en fait, j'en avais 2000, je crois. 2000 grosses boîtes, pas de petites. Ouais. Et ça m'a permis de level up mon compte pouvoir 11. Ah, ok. Donc là, on est parti, méga boîte sur méga boîte. On ouvrirait que les méga boîtes ? On doit pas up avec l'argent, enfin, avec les pièces ? Non, pour l'instant, garde les... Ok, bon, bah go méga boîte, du coup, let's go. C'est parti, la première réelle de l'openique. Là, on rentre... Ouais. 7. Ok, objet restant 7. C'est maintenant qu'il faut dans... Peut-être qu'on peut faire une petite pause juste d'une seconde et demander dans l'espace commentaire. À votre avis, Valouse va débloquer... Quelle sera sa plus grosse méga boîte ? Combien d'objets restant dedans ? Ah ouais, c'est vrai. 9. S'il fait 10, c'est une dinguerie. S'il fait 10, c'est une dinguerie. Ah ouais. Et 11, c'est le record. Donc il faut vraiment que je fasse attention quand je l'ouvre, en fait. Il faut que j'appuie comme un... Comme un généré... Je regarde pour toi, parce que de toute façon, il y a 8200. Attention. 8 ! 8 ! 8, c'est bien 8 ! Là, c'est déjà quelque chose. Normalement, t'as pièce de ferraille, plus équipement, plus un brawler, un gadget ou un pouvoir star. Ça va clignoter un. Attention ! Allez ! Ok. Le gadget. Le gadget. Il te faut tout, de toute façon. Ouais, c'est vrai qu'il faut tout. Je prends, je prends, je prends. C'est un plaisir. On enchaîne. Du coup, tu m'as hypé avec le petit chiffre en bas, là. Donc là, c'est... Franchement, si t'as un 9, c'est une main grise. On est d'accord ? Là, il n'y a pas de... Je ne respecte pas le coffre, là, ce que je fais. J'ai mis 300 000 balles dans Brawl Stars, d'accord ? Pardon ? Pour ouvrir tous mes comptes. J'ai mis 300 000 balles dans Brawl Stars. Allô ? J'ai jamais eu le chiffre 10, Valoze. Ah ouais ? Si t'as le chiffre 10, je pense que je pleure quand toujours. J'ai mis 300 000 euros, les gars. Beaucoup trop de packs opening. Oh, t'es un malade, wesh. Bon, 7, classique, du coup. Là, on est d'accord, parce que je te disais, ouais. Il n'y a pas de... Je ne respecte pas les coffres, je les ouvre à ma manière. Ah ouais, là, t'y vas, là. Tu sais, je les ouvre vite, mais c'est pas grave. Juste, si t'as un... Ouais, 6, tu vois, tu l'éclates. Tu les déglingues. Moi, j'ai envie de taper une petite légendaire, quand même. Est-ce que là, des persos, justement, que j'ai pas... Moi, je pense qu'on va tout débloquer, là. Ah ouais ? J'espère. Est-ce que là, il y a un perso légendaire dans son... Elle ? Non, non. Oui, il y a Meg. Oh, Meg, en plus. Ce serait un beau clin d'œil. Il y a un skin incroyable, un monster truck qui va sortir. Ouais, ouais, je connais. Le skin de Meg qui va sortir et... L'objet reste en 7, il y a équipement. Piddy, elle s'appelle Meg. C'est marrant. Il faut qu'elle se fasse un pack opening, Meg. Vous faites une petite game en duo, elle joue Meg. Et toi, tu joues l'eau, Burger, et c'est réglé. Bon, je t'avoue, elle joue plus du tout à Clash Royale. Euh, à World Stars. En ce moment, je sais une Clash Royale. Du coup, c'est pour ça que Peter, je dis ça, simplement. Tout le monde est Matrix, c'est par Clash Royale. C'est vrai que c'est revenu en bas, là, mine de rien. Oh, mais attends, mais j'avais rien, celui-là. C'est normal. Quand t'as rien, c'est que t'as les pouvoirs stars. Tu vois, ils remplacent tous les points de pouvoir. Donc c'est limite mieux, en fait. Si tu veux maxer, c'est mieux. Ouais. Là, pareil, pareil. 134. Oh, le gadget superglue. Ouais, cool. Qu'est-ce que c'est le gadget superglue ? C'est son chewing-gum, là ? Et quand tu touches, il doit coller, non ? Euh, le superglue... Je dis à ce que au hasard, je ne connais pas, en fait, le gadget. Attends, moi, je connais les deux gadgets, mais je ne veux pas dire de bêtises. Merde ! Le gadget superglue, c'est la... Ah oui, c'est la... Parce qu'il est nouveau, celui-là. Ok. C'est la bulle qui stunt les adversaires. Ok, c'est exactement ce que j'ai dit. Je suis trop fort. Ouais, ouais, t'es... T'as pré-shot, Brawl Stars. C'est ça. 3. 3, c'est petit, hein. Ouais, ben... 184 points de pouvoir. C'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Là, t'as pas eu peur. Regarde, tu peux la monter, si tu veux. Tu peux aller la voir. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Les skins dorés, ils sont trop beaux. Ah ouais, les skins en or massif. Ben, moi, je les adore. C'est mes préférés. Mais il y a tellement de beaux skins que... Ouais, là, il faudrait encore bien l'améliorer. T'as vu, il te manque encore 1200... Comme quoi, c'est pas si facile, en fait, de mettre level 11. Ben non, parce que tu te rends compte que là, avec ce qu'on est en train de faire, t'es juste en train d'en passer deux level 11. C'est ouf, putain. Oh, j'en avais eu. Oh, le 8 qui arrive. Attention. Ok. Ok. C'est bon à prendre. Ouais, et ce gadget, il est important sur TIC. Ça le renforce. Ok. T'as vu, tu récupères masse, pièces de ferraille et équipement. On va aller voir à la fin ton smike. Les pièces de ferraille, on est d'accord que je peux les utiliser sur n'importe quel perso qui est level plus de 10. 10, exactement. Et c'est ce qui va te permettre de construire les équipements, en fait. D'accord, ok. Oh, let's go, Lola. 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 Qui est un perso incroyable. Les persos chromatiques, c'était les persos des anciens pass de combat, c'est ça ? Exactement, oui. D'accord. Ils sont tous très bien. Et maintenant, du coup, une fois que le pass de combat est passé et qu'il passe que dans les box, la rareté, elle équivaut à quoi ? Elle diminue en fonction du temps. D'accord. Dès la première saison, c'est comme si c'était des brawlers légendaires. D'accord. Ensuite, ils passent mythiques et ensuite, ils passent épiques. Oh, j'avais 9, j'avais 9, j'avais 9, go. J'avais 9. Allez, vas-y. Oh, je l'ai vu, mais... Oh là là, il en reste 2, ça clignote. Meg ou pas ? Ok, attention. Il y a jet, ok. Et ? Oh ! Meg ! Oh là là là, c'est incroyable ! Le 6ème brawler légendaire qui tombe. Let's go ! Légendaire 6 sur 6. Pap, pap, pap. Ça, ça s'est réglé. Oh là là, regarde ! C'est magnifique, ça. Tout ce qu'il y avait, ça débordait de l'écran. Oui, et t'imagines le 10. J'espère que tu vas choper 10. Il nous reste encore 6700 gemmes. 6700 gemmes. 6700. On a fait les Américains. On n'est même pas... T'as commencé avec 10.015. On n'est toujours pas à la moitié. Oh, quelle dinguerie ! D'inguerie ! Ok. En fait, les packs opening sur Brawl Stars, tu vois, c'est très bien fait, je trouve. C'est satisfaisant, quand même. Parce que t'as pas 10.000 coffres différents avec des choix, etc. C'est vraiment... Ouais, c'est vrai. Tu cliques et tu récupères. Et voilà. C'est quoi déjà le x2 que j'ai à la fin ? Il y avait ça au tout début aussi. C'est xp x2, c'est ça ? Euh... Non, c'est les doubleurs de jetons. Quand tu joues, ça te fait plus de récompenses pour former plus rapidement. Ouais, on est d'accord là. Pendant au moins 6 mois, je suis tranquille, quoi. Ouais, ouais. En doubleurs de jetons, là, t'en as... T'en as déjà pas mal, ouais. Mais tu vas en avoir beaucoup plus à la fin de ce pack opening. Ah, j'en doute pas. Pareil, on les... On a tapé mails ! Ce qu'il y a des futurs, là, dans l'espace commentaire. Dites-nous combien il aura de doubleurs de jetons à la fin de la vidéo. On voit où le chiffre ? Juste à gauche, juste à gauche. 4600 ? 4600, c'est ça. Et ça vaut des gènes, hein ? Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. 7. Ça vaut cher, la doubleur de jetons. Ça permet de farmer plus facilement ton pass de combat, ton niveau. Allez, les petits persos, là, on veut des persos. 8 ! Oh, le 8 ! Allez ! Attention ! Oh ! Le gadget, protection d'Edgar. Double gadget sur Edgar, du coup. Ouais. Ouais, non, mais après, je te dis, quand t'as tous les équipements, tous les gadgets et pouvoirs start, t'imagines le nombre de combinaisons que ça te fait sur chaque brawler ? Oh, c'est incroyable. Dans la stratégie, donc c'est... C'est vrai que le jeu, il est plus que complet, en vrai. Ouais, il augmente bien. Oh, 4, c'est peu. Oh, ça clignote ! Oh ! Oh ! Le Squeak, le mythique ! Oh, je l'adore, lui ! Je l'adore ! Le bruit qu'il fait, il est hyper satisfaisant. Hyper satisfaisant, j'ai roulé. Je veux digérer mon petit déj au même moment. Ouais, ouais, il est satisfaisant, le Squeak. Il est hyper satisfaisant ! J'aime bien le Bouizeau. En ce moment, en solo, tu vois, c'est très dur parce que tu peux te faire agresser par plein de brawlers. Il est un peu lent, tu vois, dans ses tirs. Mais par contre, en 3v3, il zone tellement l'adversaire. Ouais, ouais, ouais. Bah, je vais dire un truc. Tu sais, ils ont mis beaucoup de nouveaux modes et tout, je t'apprends rien. Mais là, j'ai testé le mode, c'est hors-jeu. Ouais. C'est mon mode de jeu préféré. Dès qu'il y a du hors-jeu, je le zone. Ah oui ? Alors, je kiffe. Bah, tu sais, t'as qu'une vie, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, j'adore me retrouver en situation de 1v3 et comeback. Ah oui, et de faire un retour. J'adore. Mais par contre, toi, tu joues tout le temps en random. Tout le temps, tout le temps. Et toi, t'es au-dessus de la rage. Tu rages pas en random sur Brawl Stars ? Bah, non, je te dis, vu que je joue en mode casu... Je veux jouer comme... Je veux jouer... En fait, je m'en fiche de perdre ou gagner. Je vais tout faire pour gagner. Mais si je perche en mode bon, partie suivante, tu vois. Ouais, 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 je comprends. Ouais, parce que tu ruches pas les trophées. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est tellement cool. Oh, mais je veux être dans ta peau, Valoze. Je veux jouer à ta peau. Mais je vais pas être mytho quand je faisais une vidéo par jour. Oh ! Petit gadget, assis dans spray. Quand je faisais une vidéo par jour sur Brawl Stars à l'époque, bah, à la fin, ça commençait à... J'étais tellement à fond dedans et que je commençais à avoir des trophées que je commençais à rager. Et j'aimais pas. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est comme Clash Royale, au final. Quand tu reprends Clash Royale, t'es chill et tout, t'es bas trophées. Mais là, Clash Royale, Clash Royale que j'ai à nous je perds, je m'en branle. Juste, je pense à un moment quand je joue, tu vois. Oh, mais écoutez, la philosophie de Valoze, faites comme ça. Qui joue comme lui, pareil ? Bah, en vrai, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Je suis en train de ressacrer ton espace commentaire, mais dites-nous dans l'espace commentaire. Je pense qu'il doit en avoir pas mal. Qui joue comme Valoze, en chill ? Mais t'as tellement raison. Oh, ça sert à rien de rager, tu vois. C'est chiant. Ouais, ouais. Il y a la ligue des clubs, la guerre des clubs. Ça, j'en ai jamais fait. Ah ouais ? Oh, mon club, j'ai... Oh, j'avais neuf ! J'avais neuf ! J'avais neuf de nouveau ! Oh, oui, oui, oui. Attention ! Le 2 qui clignote. C'est parti ! Let's go ! Deux brawlers ! T'as deux brawlers ! Non ! Si ! Non ! Parce que tu commences par un brawler, donc derrière, c'est un brawler. Et tu commences avec un chromatique bel. Mais non, je jure ! Le double chromatique ! Ça fait plaisir, ça ! Ça fait plaisir ! Juste une seconde sur la page d'avant, après. Juste une seconde, s'il te plaît. Qu'on regarde. Regarde comme c'est beau. Oh là là ! Deux brawlers, c'est rare, hein ? Deux brawlers, c'est costaud. Deux chromatiques ! Mais là, tu pouvais avoir dix ! Parce que si t'avais un gadget ou un vieux pouvoir start, t'avais dix ! Et là, je rachquittais la vidéo, je te laissais tout seul. Oh, la dingue ! Laisse-moi pas tout seul avec 4000 games encore. Ouais, ouais, t'as la moitié du pack opening. Oh, le 8 ! C'est trop, c'est trop. Et ça clignote ! Let's go ! Ce pack opening est aberrant. Montre tes brawlers, s'il te plaît ! Pour toi, là, pour le moment, il est bien, le pack opening ? Là, toi, tu casses le game, là. Vraiment. Vas-y, descends. T'as trop de brawlers. Il m'en manque plus de 4 ! Tu vas les avoir, hein ! Je pense que tu... Je veux que t'es fang. Buzz, il est incroyable, aussi. J'avoue, au début, tu m'as dit fang. Tu m'as vendu fang de ouf, je le veux, maintenant. Ouais, ouais. Non, mais fang, tu vas te régaler. Byron, c'est un healer. Tu sais, Yswin, c'est coéquipier. Je le connais bien. Lui, je le connais pas bien. Lui, je le connais un peu. Ouais, et lui, tu sais, quand t'as ton ult, eh ben, tu te projettes sur les adversaires, tu les stunts, et tu les éclates. Un espèce de mini-tank. J'espère que t'auras les 4. Franchement, tu fais un perfect. Ah, si, on fait un perfect, c'est exceptionnel. Ouais, ouais. C'est parti. Et mangez, mangez, mangez. Séquence dégustation de Polly. Voilà. 4 000. Hop. 7. Ok, 7, t'as eu l'équipement, donc ça clignotera pas. Non, mais là, en plus, t'as tout ton compte qui est en train de se gaver. Ah oui, non, mais carrément. Je vais vouloir monter des persos, là. C'est open bar. Oh, 9 encore ! Je réalise qu'après, t'es vu que je clique comme ça quand même. Ouais, ouais, mais t'as raison, parce que de toute façon, il y en aurait 5 000 gemmes. Attention ! Le 2 qui clignote. Allez, imagine un brawler, là. Non, ça serait trop. Oh, let's go, là ! Ça, il faut que tu regardes vraiment comment ça fonctionne. Tu vas... Non, mais je le connais, je le connais. Ah, tu connais, d'accord. J'affrontais des fois, justement, hors-jeu des 1v1. Je faisais 1v1 Spike et lui, il l'avait. J'étais en mode, oh, l'enfoiré, il se cache. Ah, ouais, ouais, il se cache derrière. Et t'as vu, c'est le... Oh, le double gadget. Le double gadget. Bon, ok, Rosin, c'est plus le perso de Pidi. On a pris une petite clip, quand même. J'espère un perso, moi. Ouais, t'inquiète, il faut du suspense, un peu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, allez. Moi, je voudrais que tu en dise. Est-ce que tu ouvres aussi vite que moi, l'opening, quand t'en fais ? Ça dépend. Ou t'es plus en mode... Genre... J'ai fait des lives à 40 000 gemmes. Donc, il faut cliquer. 204 pièces. 204 pièces. 74 ferrailles. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Un jeton d'équipement santé. Bah, 40 pigèmes, si tu le fais comme ça, c'est... Des packs opening sur Brawl Stars, c'est comme des ouvertures de booster Pokémon. C'est exactement ça. Au début, tu sais, tu prends ton temps, machin, et puis après, quand tu commences un peu à être énervé, t'éclates tout, quoi. Ah ouais, là, je te jure, je clique comme un dégénéré. J'aimerais bien voir Inox Tac sur un pack opening Brawl Stars. Je pense qu'il... Sur Brawl Stars, secours. Quand tu le vois ouvrir les booster Pokémon... Ah ouais, j'avoue, la chance qu'il a. N'empêche qu'Inox, il a ouvert deux draps au feu. Ouais. C'est de base. C'est un truc de malade. Le premier, c'était au... C'est pas Lazlan, c'était au... La vidéo de Michou. C'était au Z-Event. La vidéo de Michou et ensuite le deuxième Z-Event. Ah oui, d'accord, c'était dans l'ordre là. Ouais. Moi, je me rappelle. C'était trop. Incroyable. Allez, objet restant 7. Allez, encore un petit 9. Un 10. Oh, le 3. Les points de pouvoir qui vont tomber. 174. Ouais, ça se prend là. Regarde. Allez, mange. Ok, là, 960 sur 1440. Ça monte, ça monte. 6, ça veut dire que t'as pas eu d'équipement. Mais il y a surtout aussi les équipements que tu vas pouvoir augmenter sur ton spam. Mais attends, mais là, je me rends compte que c'était fumé, du coup, le pass de combat pour remonter les persos. Parce que c'est vrai qu'on l'a monté quand même facilement, tu vois. En fait, chaque pass de combat doit te servir à monter ton perso préféré. Ok. Un petit 132. Et c'est ce que font tous les joueurs de Brawl Stars maintenant. D'accord. Chaque joueur a son... A son joueur préféré, du coup... A son perso préféré, son Brawl préféré. Voilà, il est pouvoir 11. Est-ce qu'il y a des joueurs e-sports qui sont OTP ? C'est-à-dire qu'ils prennent toujours le même perso. Et qu'ils sont très forts qu'avec ce perso ? Non. Non, ils sont polyvalents ? Il y a trop de maps, il y a trop de modes de jeu, ils sont obligés d'être polyvalents. Après, ils peuvent être long range, tu vois, tanky, jouer des tanks. Mais globalement, non, ils savent jouer à peu près tous les brawlers. En gros, si on parle des quacks, je pense qu'il y a peut-être un ou deux brawlers qu'il n'aime pas jouer sur les 55. Ok. Et c'est qui ? Pour lui, je... Franchement, il suffit de regarder, je vais regarder. Pendant que tu packs open, je regarde son compte. Ok, ok, vas-y, dis-moi. Et il suffit de regarder tout en bas. Ça peut être intéressant de voir les persos qui ne jouent pas, tu vois. Ou qui n'aiment pas jouer. C'est vrai qu'il y a des persos, il y a des mécaniques qu'on préfère moins que d'autres, tu vois. Tu te rends compte que je suis en train de regarder son compte et il n'a que deux brawlers qui n'ont pas mille trophées ? Putain. Oh, les points de pouvoir. Oh ! Oh ! Oh ! Le banger de Brawl Stars. Ne vienne chromatique sur 11. Non, mais c'est trop, là, tu vas avoir tous les brawlers. Oh ! Oh ! Eh, je me rends compte que j'ai raté beaucoup de passes de combat, mine de rien. Ouais, ouais. Mais c'est bon, là, tu récupères tant ça. Mais c'est que des joueurs de passes de combat. Il me faut le toutou, maintenant. Le toutou. Le colonel Médor. Objet reste en 7, t'as l'équipement, ok. Mais on est d'accord, après, une fois que t'as tous les persos, tu peux plus avoir 8, 9 ou 10. Non, c'est terminé. Ah ! Bah, si, tu peux les avoir avec des gadgets et des pouvoirs stars, quand même. Regarde le 9 qu'on a eu tout à l'heure. Oh, le petit 8 qui fait plaisir. Allez, le toutou, le toutou, le toutou. C'est trop, aussi. Mais non ! Le toutou ! Dixième brawler. Attends, il te manque plus qu'un brawler ou pas ? Le colonel Médor. Mais c'est non. C'est trop ! C'est qui le survivant ? Attention, on va voir le survivant. La bête de combat. Oh, il y en a deux, en fait. Ah, non, ils sont deux. Il y a Byron qui est Mythique et Buzz qui est Chromatique. Donc, Buzz, normalement, tu peux l'avoir assez facilement, je pense, et un petit peu plus dur, le Mythique. D'accord. Un peu plus difficilement, le Mythique. Oh, t'as vu, j'y colle le tout pour le plus ! 2000 gemmes, est-ce que tu vas les avoir ? Ça passe, ça passe vite, en fait. J'étais en mode, ouais, c'est bon, on a du temps, mais c'est vrai que quand tu cliques vite... Ouais, ouais. T'as pu voir, du coup, les deux persos qui aiment le moins ? Qu'ils aiment le moins ? Là, à l'heure actuelle, ceux qui l'a le moins joué, c'est Rosa et Ambre. D'accord. Mais franchement, je pense qu'il les joue bien, Rosa et Ambre. Je sais plus c'est lequel le brawler qu'il aime... Il m'avait dit qu'il y avait un brawler... C'est peut-être Karl ? Je sais plus. Ok. Peut-être qu'il le mettra en commentaire, mais si t'as le commentaire de... Allez, n'hésite pas. Ses brawlers préférés, je crois que c'est Colt, je crois qu'il l'adore vraiment. Ah ouais, Colt, je l'aime pas trop, moi, perso. Ouais, il est satisfaisant. Oh, je pense que je suis complet ! Je suis complet ! Deuxième brawler pouvoir 11. Ça, franchement, il faut que tu... Ça fait une belle vidéo, hein. Je teste mes brawlers pouvoir 11. Ah ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Et va voir Spike avant, avant de lui mettre à elle. Essaye de compléter d'abord Spike. Et regarde, voilà. Donc on est d'accord, tu me conseilles vraiment vitesse et bouclier. Vitesse et bouclier, c'est vraiment exceptionnel, ouais. Je fais confiance. Donc là, tu le passes niveau 2 et niveau 3. Vas-y. Et là, regarde, les caractéristiques maintenant, le bouclier, il est de 600. Alors qu'à la base, c'était 300. Ouais, mais c'est 600 de plus qu'un gars qui ne l'est pas. Mais attends, mais ça coûte que dalle, en fait. Ça coûte des pièces de... Mais là, t'as fait un gros pack upling. Ouais, j'avoue. Mais oui, oui, t'es dans un autre thing, t'es un américain. J'avoue, j'avoue. Faut pas oublier que j'ai mis l'équivalent de 500 euros, quand même. Donc là, t'as le bouclier max et la vitesse max. Là, il y a un bug d'affichage, mais t'es max sur les deux. Et en plus, vas-y, change ton gadget dès maintenant. Comme ça, t'oublieras pas. Oh là là là. Là, ton Spike, c'est une machine de guerre. Bon, t'as pris Spike poubelle comme skin, mais c'est pour mieux cacher ton jeu. Tu l'aimes pas, ce skin-là ? Ah, si, si, si. Attends, je veux dire, tu prends un... Non, non, mais garde ton Spike poubelle. Ah, il m'a jugé de ouf. Même le rose, il m'a dit, non, mais garde. Non, non, mais le Sakura, il est magnifique aussi. Mais il a des tonnes de skin, le Spike. Il existe en or ? Il existe en or massif, il est incroyable. En or massif... Attends, j'ai pas vu les skins. Ah, là, il y a... On est d'accord, il faut le argent pour avoir l'or. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, garde ton or, parce que ton compte, là, il... Et là, j'ai 57 000 pièces, ça, point star. Ouais, donc ça, c'est pour acheter des skins. Regarde à droite, là, t'as les points stars dans le magasin. C'est beaucoup ou pas, 57 000 ? 57 000, ouais, c'est pas mal. Tu joues quand même au jeu. Et tu peux t'acheter... Il existe deux skins. Sachant que le croc, il me semble que je l'ai déjà. Le croc, à 50 000, tu l'as acheté ? Ça, c'est le phoenix ? Ah non, j'ai acheté... Il y a beau et croc, à 50 000. D'accord. Ah oui, le beau qui est doré, un peu mécanique. Ouais, c'est ça, ouais. Les deux mechas, les deux robots mechas. Ah, t'as vu, regarde à gauche, les nouveaux skins. Je sais pas si t'aimes bien, Biodome, c'était le skin de la saison passée. Je trouve pas dingue, ça fait un peu trop Alien, tu vois. Ah ouais, t'es pas esprit Stranger Things, etc. Ah, non, pas trop. D'accord. Hors massif, toi. Moi, je suis un peu mérité, moi. Non, tu vois, par exemple, le Max Hermès, je le trouve stylé. Il est incroyable. Ingame, il est complètement dingue, ce skin. Ouais. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Allez, on va refaire l'américain. Allez, il te manque deux brawlers, ce serait tellement dingue. Le 6. Après, s'il te reste deux brawlers, ça te laissera l'opportunité de refaire un pack opening, hein, s'ils sont chauds, tes abos. Ah, écoute, ouais, de toute façon, j'en ai besoin. Ça me rendra plus fort au jeu. Ils sont obligés de payer pour être fort. Au 3. Le 3. Alors là, il va falloir que tu commences ça normalement. Oui, j'avoue. C'est mon troisième brawler préféré. Eh ben, mon troisième, en vrai, c'est BA. Eh ben, vas-y, parce que BA, c'est fort. C'est encore fort, là ? C'est méta ? Une BA pouvoir 11, c'est une dinguerie. Après, eh, Fang, tu peux mettre sur des nouveaux brawlers aussi, hein. Ah, c'est en surfang, vas-y, je vais le faire confiance. Fang, je pense que je vais le jouer. Je vais te faire confiance et je l'ai déjà vu jouer à chaque fois. Je me disais, il est trop fort, lui. J'aime bien le gameplay, tu vois. Quand tu utilises bien son ult, son super, il est incroyable. Surtout avec son nouveau gadget qui se donne. Ah, ben, regarde, tu peux le recordé. Oh, ben, voilà. Il est où, le petit Fang ? C'est vrai qu'avec tout l'heure que t'as, tu peux aller en augmenter quelques-uns, à être brawler, si tu veux voir un peu où t'en es. Ben, let's go. Non, mais là, c'est la régalette, là, par contre. 86, OK. Bon, 86, par contre, c'est peu, hein. Ouais, mais attends, je rêve ou t'as eu trois équipements d'un coup, aussi ? Ça a été tellement vite que... Euh, je pense pas. Si, si, je crois que t'as eu trois équipements d'un coup, et c'est énorme. Ah, j'ai pris mes câfs. Ok, j'ai resté en sept, t'as eu un équipement. Ok, tu veux qu'on aille améliorer quelques trucs ? Ben, regarde tes brawlers, parce que les nouveaux, tu vois, il y a peut-être moyen de les augmenter, de récupérer leurs gadgets. Ah, oui, parce que du coup, si on les augmente... Les gadgets, c'est à partir du level combien qu'on peut les avoir ? Euh, maintenant, c'est... Je sais plus, c'est six ou sept. D'accord. Ah ouais, donc vaut mieux que je les augmente, et comme ça, ouais. Ouais, ben lui... Oh là là là, six, ben voilà, parfait. Non, ben c'est sept, c'est sept. Ah merde. Oh, mais c'est satisfaisant qu'ils disent oui tout le temps, là. Oui, merci, merci, hop, allez, suivant, merci. Bon, après, c'est 20 pièces. Bon, allez, on vient de la débloquer. Mais merci, et merci. Le futur Lou Burger. J'avoue que si je le vois en boutique, je suis obligé de l'acheter, en vrai. Ah ouais, ouais. Oh, son gros robot, elle. Ok, déjà, pour voir six, Meg. Ton nouveau légendaire, quand même, hein. Ah ouais, j'avoue, je la teste, ouais. Elle est violente, elle est forte. De toute façon, globalement, tous les légendaires à l'heure actuelle sont forts. Ils ont réussi à les équilibrer, soit en rajoutant des gadgets incroyables, ou... Elle, c'est un anti-tank. Je vais pas te mytho. Ce qui est chiant quand t'as des nouveaux persos, c'est que, bah, pendant les deux premiers ressorts de gameplay, tu te fais un peu chier parce que tu joues contre des robots, quoi. Ouais, contre des bots. Ouais, ouais. Du coup, c'est un peu chiant. Il faut arriver au moins au trophée 300 pour commencer à avoir vraiment du vrai gameplay, quoi. Dans le cas-là, tu joues avec deux mates, hein. Et les deux mates, ils sont pas à zéro terre, et... Ouais, j'avoue. Ok. Bon, après, il te reste 756. Oh, putain, c'est pas assez vite. Il m'en reste 10, du coup. Ouais. Bon, en espérant peut-être le dernier. Ah non, les deux derniers, les deux derniers. Deux derniers brawlers. Deux survivants, sinon ça donnera lieu peut-être à un nouveau opening. Ouais, ouais. Dans tous les cas, maintenant, tes openings, tu vois, tu vas récupérer des pièces de ferraille, des points de pouvoir, des... T'as tellement besoin de tout que... 188, là, c'est énorme. 188, ça fait plaisir, là. Allez, hop, toi, tu manges. Lui, là, tu peux l'augmenter direct, parce qu'à partir de maintenant, tu peux récupérer, je crois, gadget et... Viens là, mon petit fang. Là, tu récupères ces deux gadgets. Ah, d'accord, ok. T'as vu, ils ont tout amélioré, maintenant. Tu vois, visuellement, c'est plus compréhensible. Ouais, c'est stylé. Il y a beaucoup de choses. Allez. Petite dinguerie, d'un petit 10. Il y a peut-être un truc que tu connais pas qu'il faut que je te montre. Va voir une seconde, après. Dis-moi, dis-moi. Ou maintenant, si tu veux. Vas-y, donc reviens sur la page d'avant. Ouais. Tu vois, prochaine saison, un jour et trois heures, là. Ça, c'est la ligue des clubs. Clique dessus, parce que maintenant, il y a des guerres de clubs. Tu vois ? Et là, clique dans le magasin. À droite, tu cliques sur magasin. Et maintenant, tu peux acheter avec ce que tu vas gagner avec ta ligue des clubs. Ça fait des pièces de clubs. Tu vois, c'est les pièces rouges. Eh bien, tu peux acheter soit des skins qui sont uniques dans le shop, soit des équipements, soit des points de pouvoir, soit de l'or. Et pour les free-to-play, c'est le meilleur endroit. C'est énorme. Et c'est dur à avoir, par exemple, là, 2500. C'est dur à les avoir ou pas ? En gros, quand ton club est bien avancé en ligue des clubs, tu fais 700, 800 par semaine. D'accord. Oh oui, donc ça reste large, abordable, en fait. Ouais, tu fais 3. C'est sympa, ça, ce qu'ils ont ajouté. À peu près 3000 par mois. Donc, soit tu as un skin gratuit par mois, tu vois, en faisant la ligue des clubs, soit tu montes ton club, tu montes tes brawlers. Ah, putain, t'as le... Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce qu'on la gamble et on se dit, bon allez, on va l'avoir ? Est-ce que t'es un Américain et tu tentes avec les mégabouettes qui restent ? Ou est-ce que tu prends Byron ? C'est Byron, là, le... Ouais, c'est Byron. Byron, il est bien ou pas ? C'est long range, il heal, donc c'est... C'est une sorte de mélange entre Poco et Piper, tu vois. Ah, ok. Ah, vas-y, on va la tenter comme ça, le beau jeu, si on l'a, c'est exceptionnel ! Allez, les amis, donnez-moi la chance ! C'est des points de pouvoir, c'est des points de pouvoir. Bon, on prend. Oh, et en plus, Poco, mais parfait, ça ! Ça, c'est nickel, ouais. Et en plus, tu vas mettre sur lui. Ça, c'était la mégabouette spéciale Fang. Let's go ! Ils ont vu que je l'ai amélioré, ils se sont dit, tiens, on prégale. Allez. Objet reste en 7. Il y a des équipements, deux équipements, donc t'auras pas de clignotis à la fin. Allez, 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 on y croit, les amis ! Non, 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 il en reste une, non, je crois ? Il en reste... Non. T'as 160 ou pas ? Il en reste deux. Ouais, deux mégabouettes. Allez ! Allez, go. Allez ! Allez, allez ! Aïe, 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 c'est nul ! Allez ! Ça peut pas s'arrêter comme ça, la dernière, elle va être complètement dingue. S'il vous plaît, s'il vous plaît. T'imagines, là, tu vois un 10. Il y a les deux persos dedans. Je regarde même pas. J'attends la vidéo. C'est parti ! Oh, la clim ! Oh, la clim, elle fait mal ! Oh, la clim ! Il fait froid, un coup, dans mon bureau, là. Ouais, ouais. Mais t'as vu tout ce que t'as débloqué comme brawler. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, les amis, ça donnera lieu à une nouvelle vidéo prochainement. La suite. Mais putain, on s'est fait plaisir comme des cochons, là. Vas-y, regarde tous tes brawlers à 0 TR, là, que t'as débloqués. Ils sont classés par trophée, ouais. Donc, récapitulatif. On a débloqué... Ouais, vas-y. Donc, Eve, Fang, Lola, Hache, Belle, Colonel Médor, Lou, Meg, Squeak, Grom, Griffe. C'est illégal. Et c'est tout. Mais c'est déjà très bien. T'as fait 9, 10, 11, 11 persos. Mais t'as 53. Ouais, quel dinguerie ! Et bah, c'était exceptionnel. Ouais, ouais, c'était magnifique. Je pense que t'as eu une chance incroyable, Valo. Je vais aller tester mon petit Spike. Dites-moi qu'il y a du hors-jeu. Ou le 1v1. Le 1v1, il n'y en a pas souvent. Ouais, il est font tourner. Là, t'as quoi ? T'as chasse ouverte ? T'as survivant ? Allez, je vais faire une petite chasse ouverte. Vas-y. Allez, on va tenter ça. Allez, je te caste. Ouais, tu me castes. Tu me donnes des conseils, tout ça. Il est max, là. Il est max de max. Il est max de max, là. Oh, là, tu vas envoyer des parpaings. La compo, au niveau de la compo, t'as une EF. Donc, ça, c'est cheaté. Il le voit, du coup, que j'ai un bouclier, là, à côté ? Oui, parce que regarde sur ton rond. On voit que t'as les gadgets. Ah ouais, putain. T'as les deux équipements. Tu vois ? J'avoue. J'ai pas l'habitude de jouer sur iPad, par contre. T'es iPad pro, là. Ouais. Ok, Mortis qui fait le taf. Valus qui va envoyer les parpaings. Fais gaffe à la Penny, là. Regarde, regarde, regarde. Tu fais... Ça fait tellement mal. Et du coup, mon cactus, il sait à quoi ? Vas-y, mets-le. Mets-le. C'est pour te protéger. Ah merde, je l'ai mis. Je l'ai mis au pied. Tu l'as mis en pro, du coup. Ouais, ouais. Oh, ça agresse. Oh, ça bourrine. C'est beau, c'est beau. Le Valus qui caillit. Attention. Elle, elle est... Oh, c'est beau ! C'est trop, c'est trop. 4 à 8. Aïe, 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 aïe. Regène, regarde la vitesse. Tu vois, ton bush, la vitesse ? Ah, mais quand je me mets dans le bush ? Regarde la vitesse. Oh, j'avoue, je cours beaucoup plus vite, en fait. Ouais. Oui. Il y a F qui arrive. Viens jouer, ça. 5 à 8. On veut la win. Oh, mais qu'est-ce que j'aime le jeu. J'ai joué, en vrai, quand j'y joue ? Il est vraiment hyper plaisant, quand même, à y jouer. Ce match est sympa, aussi. Ouais, il est sympa. Après, toi, tu joues en random. Mais comme tu dis, tu joues chill. Oh, oui ! Oh, là, là, le sniper ! Le spy de pouvoir 11 ! Il était chaud, quand même, le Mortis, avec nous. Ouais, il n'a pas fait cet arrière-mortis. On voulait terminer sur un joueur star, mais ce n'est pas grave. Franchement, je vais m'éclater. Pouvoir 11. Le petit spike. Ouais, c'est lourd. C'est lourd. C'était super. Oh, tu n'es pas loin des 20 000 TR. J'étais à 20 000, je suis un temps, mais j'ai baissé un peu. Ah oui, mais ouais, ouais, t'as... Mais de toute façon, là, ils vont être faciles à choper avec les nouveaux persos, quoi. Pourquoi ils te mettent un nouveau truc dans le magasin, là ? Pourquoi ils jaunes, ton magasin ? Ils t'ont fait quoi ? Ah non, c'est juste parce qu'ils t'incitent à acheter les skins du Biodôme, peut-être ? Ah ouais, peut-être nouveau, regarde les écrits. Bon, bah écoute, franchement, énorme. Bah, c'était franchement, c'était super. C'était vraiment super. Tu m'as appris beaucoup de choses. Tu m'as donné envie de rejouer deux fois plus. Et en vrai, peut-être se refaire un petit rendez-vous, un de ces quatre. Au 10 015 pouces bleus. Ah, 10 015 pouces bleus. On va chercher les deux restants. Ah oui, il faut. Ok. Bah écoute, merci à toi pour ton avis. Bah, merci à toi. Et puis, les amis, n'hésitez pas, dans la description, il y a la chaîne de Romain. Et puis, voilà, avec sa douce voix. Merci. Bah, merci encore à toi, frérot. Et profite bien. Ouais, t'inquiète, je vais bien profiter. Je vais bien commencer à essayer d'apprivoiser les équipements, parce que c'est vrai que là, j'ai pas lu grand-chose et tout. Et là, on t'en a fait des couverts que deux, mais il y en a trois. Ouais, ouais, ouais. Tu vois l'équipement, celui-là, Résistance, il disparaît, et il va se transformer en vision à la mise à jour qui arrive. C'est-à-dire que maintenant, quand tu toucheras avec ton spy quelqu'un qui est dans un bush, pendant deux secondes, il restera visible, même s'il se planque dans le bush, tu le vois aller se planquer. Ok, ça va être pas mal. Non, mais ouais, je vais bien regarder, et puis même avec la polie et tout. Et tous les gadgets, même, que t'as... Tu te rends compte, tous les gadgets que t'as récupéré aujourd'hui ? Ah ouais, ouais, là, ça fait plaisir. T'as tellement de trucs à regarder. Là, ça fait vraiment plaisir. Bon, là, t'as de la lecture. Merci encore à toi, Valoza. Bah, merci à toi. J'espère que vous avez kiffé les petits potes, c'est le cas. Comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. On se dit à la prochaine. Tchikapur. Tchikapur. Tchikapur.